Pour cette petite démonstration, on va faire un insert crème brûlée caramel. Donc normalement, on prend le sucre, on vient blanchir avec nos jaunes d'œufs, on verse la crème liquide vanillée et ensuite on cuit au four ventilé à 100 degrés pour faire coaguler nos jaunes d'œufs. Donc là, je vais procéder différemment pour avoir le goût caramel, donc je vais forcer un petit peu plus en sucre dans la recette de 40 grammes, donc je suis passé à 100 grammes dans la recette, que je vais donc cuire au caramel. Donc j'ai mis un tiers d'eau, environ 30 grammes d'eau et donc j'attends d'avoir une montée en température. Pourquoi avoir mis plus de sucre ? Parce qu'en fait, lorsque le sucre passe au caramel, il perd son pouvoir sucrant, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc décuire en fait ma cuisson avec ma crème. Donc je vais passer un petit peu au micro-ondes pour éviter d'avoir un gros morceau de sucre caramel qui se forme dans la casserole. Donc quand vous devez déglacer une cuisson de sucre, pensez toujours à faire chauffer l'élément liquide qui vient dans la recette. Et là, ça commence à carrément miser un petit peu sur le micro. Donc vanille gousse, j'en ai que l'une en deux, je l'ai gratté à l'intérieur, je conserve ma demi-vanille en étuve pour faire du sucre vanillé, tout simplement. Vous voyez, on y arrive, il y a une petite coloration. Ça va aller très rapidement maintenant, pardon. Alors, je vais couler mon insert dans un flexipan qui est prévu à cet effet, c'est des plaques de 6, là je les ai couplées individuellement. Si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez un cercle inox traditionnel, vous mettez trois couches de film étirable, un élastique, vous retournez votre cercle par sécurité, si vous avez peur que ça fuit, normalement ça ne fuit pas, vous pouvez le remettre dans un cercle plus grand, vous voyez, ça c'est jamais l'élastique venait à casser, c'est maintenu, vous coulez votre appareil sur une plaque, sur une tourtière, et puis vous le cuisez au four ventilé. Le film étirable, il est prévu pour résister à 140 degrés, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, regardez, j'arrive à une belle coloration. Donc après, je ne vais pas forcer non plus de trop, sinon on a un goût amer, l'amertume va se prononcer, donc là faites attention à la manipulation que je vais faire, parce que dans la crème, il y a quand même 56% d'eau, donc il y a un risque de brûlure par vapeur, tout simplement. Vous voyez, regardez, on commence à avoir la petite fumée qui apparaît, encore un petit peu, donc le sucre devient liquide, tout à l'heure elle était très épais, et dès qu'il rentre, la molécule rentre en fusion à un produit qui est, regardez, très liquide. Donc là j'y vais, je vais commencer à rajouter, à décuire, tout doucement, on met bien l'odeur du caramel qui apparaît. Et voilà, j'ai gardé le gaz un instant, mais je vais le couper, parce que je vais largement avoir assez pour venir pocher, entre guillemets, mes jaunes d'œufs. Donc si je rajoute mes jaunes, évidemment, dedans, j'ai un risque d'avoir des petits morceaux, ce que je vais faire, je vais mixer le tout dans un verre gratuit. Hop. Donc voilà, là j'ai bien des cuits, c'est bien mélangé, j'ai mes petites couleurs caramel sympathiques, je verse dedans. Je vais quand même émulsionner le fouet mes jaunes d'œufs. J'enverse un petit peu ma préparation sur le dessus, voilà. On met tout dans mon bol gratuit. Ok. Le fameux petit coup de mixer pour bien émulsionner. Et voilà. Je coule dans mon flexipan à hauteur du four, là je vais commencer à le faire ici, mais je vais finir de le couler là-bas, ça sera plus facile, ça évite de faire déborder. Et ensuite donc, four ventiler environ 15 minutes, 15-20 minutes. Ça fera trop toucher, vous allez, il faut ressentir l'effet tremble autour, un peu comme un flanc légèrement pris. Et ensuite donc cellule de froid pour l'amener à moins 20 degrés pour le montage de l'entremet final. Voilà pour l'insert crème bruvée caramel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada